Nous allons maintenant accueillir Ludovine de La Rochère. Ludovine, mère de quatre enfants, présidente de la Manif pour tous. Ludovine de La Rochère, une professionnelle de la communication sur les enjeux bioéthiques, anthropologiques et sociétaux. Ludovine de La Rochère a cofondé la Manif pour tous en 2012. Elle est présidente de la Manif pour tous, présidente de Europe for Family, vice-présidente de No Maternity Traffic et membre du comité fondateur de l'initiative citoyenne Europe, même Dad and Kids. Excusez-moi pour l'accent. Tous ces mouvements agissent au niveau national mais aussi au niveau international et œuvrent tous pour favoriser le respect et l'intérêt supérieur de l'enfant et de la famille fondée sur l'altérité sexuelle. Merci Ludovine d'être venue une nouvelle fois à Bondy. On peut l'applaudir. Merci infiniment. Merci à tous de votre accueil dans cette sympathique et cordiale ville de Bondy. Je suis très heureuse d'être ce soir avec vous. Alors si vous le permettez, avant de parler d'action concrète, parce que j'y viendrai, j'aimerais aborder un thème un petit peu inhabituel, qui est bien sûr toujours en lien avec la famille, on ne se refait pas, mais je voudrais vous parler de la famille et de la paix. La plupart des politiques qui se préparent en ce moment aux échéances électorales prochaines renoncent à inclure la famille dans leur programme, ou le font de manière très marginale. D'après eux, cet enjeu serait secondaire, la priorité étant d'agir pour la sécurité, pour la paix. Et c'est vrai qu'il y a une urgence, bien entendu. Or, à l'occasion d'une rencontre avec le corps diplomatique au Liban, Benoît XVI soulignait que la famille est pour toute personne son premier lieu d'humanisation et surtout la première éducatrice à la paix. Le fait qu'il s'adressait à des diplomates rend d'autant plus significative son affirmation. J'ajouterai pour ma part que la famille est due qu'à la paix des premiers jours de la vie jusqu'à l'âge adulte et je voudrais partager cette réflexion avec vous. Le tout-petit découvre d'abord sa mère. Alors qu'il l'a confondée avec lui-même dans ses toutes premières semaines de vie, il réalise peu à peu qu'il est distinct d'elle, qu'il est lui-même. C'est la découverte de soi et de l'autre, ce qu'on appelle l'altérité. Il fait aussi connaissance du reste de son entourage, son père et ses éventuels frères et sœurs. Avec eux, il découvre aussi un peu plus tard l'altérité sexuelle et en particulier sa propre identité sexuelle. Il apprend également comment il se situe par rapport aux uns et aux autres, puis dans la chaîne des générations. Parce que oui, la famille, c'est l'articulation entre la différence des sexes et la différence des générations. Sans cela, il n'y a pas de famille. Ces découvertes sont fondamentales pour l'enfant, pour réaliser qu'il est lui-même et d'où il vient, pour être capable d'aller de l'avant et d'entrer en relation avec les autres. En parallèle, l'enfant découvre qu'il n'est pas le centre du monde et c'est le propre de l'éducation que de lui apprendre à se décentrer de lui-même, maîtriser ses envies, faire taire ses pulsions, faire attention aux autres. Mieux encore, l'enfant est appelé à faire passer l'autre avant lui, à proposer ses services, à offrir, à donner. Une autre des particularités de la famille est en effet la gratuité. Autrement dit, le sens de la famille, elle-même fondée sur l'amour, c'est d'apprendre à l'enfant à aimer l'autre. Le quotidien familial est bien sûr émaillé de disputes enfantines liées notamment à la jalousie, l'envie, la rivalité. Tous les parents et les grands-parents qui sont ici connaissent cela. De même, dès le plus jeune âge, l'enfant s'oppose à ses parents. Non, je ne veux pas et les interpelle. Pourquoi suis-je punie et pas lui ? Pourquoi a-t-il un camion rouge et pas moi ? Pourquoi a-t-elle une poupée et pas moi ? Ce sont les refus, les exigences, voire les caprices et questions réitérées de tous les enfants, génération après génération. Précisément, avec l'aide des parents, ces difficultés sont formatrices. L'enfant expérimente la colère, l'humeur, les sentiments contradictoires, une certaine violence parfois, la culpabilité aussi, la peine, mais également le pardon, le soulagement, le dépassement et même l'humour qui est essentiel aussi. En somme, il apprend peu à peu à savoir vivre avec lui-même et avec les autres. Il ne s'agit pas là d'un savoir-vivre de surface, mais d'un apprentissage beaucoup plus profond qui va de pair, bien entendu, avec la transmission de valeurs, autres rôles de la famille. En revanche, quand les parents ne sont pas ou plus en mesure d'accompagner et éduquer pour toutes sortes de raisons possibles ou par laxisme voulu, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'accompagner l'enfant, il peut connaître des difficultés importantes, voire insurmontables pour se construire, décrypter ses conflits intérieurs, maîtriser ses pulsions, comprendre le monde qui l'entoure et par suite être capable de relations avec les autres. D'ailleurs, les difficultés notoirement grandissantes de l'éducation nationale qu'on nous évoquions à l'instant ne sont pas seulement dues au pédagogisme et autres dérives et réformes aberrantes, elles sont aussi dues, hélas, aux difficultés familiales et ce, quel que soit le milieu social de l'enfant. En effet, quand la famille n'éduque pas l'enfant, la vie à l'école est vite difficile, voire impossible et quand l'enfant est mal à l'école, son entourage, élève et enseignant, en pâtit également. Lui-même risque d'entrer dans la spirale de l'échec dont il aura le plus grand mal à sortir avec toutes les conséquences que cela peut induire et que Olivier Vial évoquait à l'instant. Ainsi, contrairement à ce que pensent quelques-uns de nos dirigeants, l'éducation nationale ne peut éduquer les enfants. L'État ne peut remplacer la famille. Elle seule est en mesure de donner les fondements nécessaires à l'insertion de l'enfant dans la société, l'affection, bien sûr, mais aussi la fermeté, la bienveillance, les valeurs, la confiance, la constance. Cela explique que la famille soit irremplaçable et bien sûr, cela explique notre combat. La famille, quand elle assure son rôle, permet de voir au-delà de ses préoccupations personnelles, au-delà de son nombril. Elle permet de s'insérer dans un groupe, école, entreprise ou autre et d'agir aussi dans le sens de l'intérêt général. C'est ainsi qu'elle consolide et pérennise l'édifice social. Son apport se répercute de la personne jusqu'à la société dans son ensemble. Bien sûr, une autre dimension essentielle de la famille est la solidarité. Des parents, bien entendu, vis-à-vis de leurs enfants, qu'ils soient jeunes ou adultes. Des grands-parents, vis-à-vis de leurs petits-enfants. Des frères et sœurs devenus adultes entre eux, etc. La famille aussi aide à se relever des accidents de la vie, chômage, dépression, maladie. Elle est aussi la première à accompagner les plus vulnérables, ceux qui sont handicapés, âgés, en fin de vie, etc. Cette solidarité transgénérationnelle est très importante aussi du point de vue matériel. Ainsi, les habitants de pays en crise, comme la Grèce, sont connus pour s'en sortir grâce à cette solidarité familiale. Des reporters ont même souligné que celle-ci a évité que le pays ne tombe dans le chaos ou dans la révolution. Pour toutes ces raisons, Mère Thérésa, prix Nobel de la paix 79, elle savait de quoi elle parlait, disait, je vous demande pardon, disait, que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Alors l'adage dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Eh bien, je ne crois pas. Je crois que la première chose, et je m'adresse aussi, bien entendu, à tous nos dirigeants, si tu veux la paix, défends la famille. Alors justement, pour défendre la famille, vous le savez, la manif pour tous ne lâche rien. Nous nous battons quotidiennement, pied à pied, jour après jour. Erwan Binet, le rapporteur de la loi Taubira, a dit la semaine dernière dans l'hebdomadaire Marianne, la victoire de la manif pour tous, c'est d'avoir congelé les ambitions sociétales de la gauche. Je tiens à vous le dire pour que vous ne soyez pas découragés. Certes, cette loi Taubira a été votée, mais nous avons pu empêcher la légalisation de la PMA sans père, du statut du beau-parent. Nous avons pu faire rejeter le projet de loi famille de Mme Bertinotti. Nous avons pu empêcher l'adoption pour les couples paxés et concubins, etc. Nous avons remporté de belles victoires, sachez-le. Alors on n'a pas toujours crié sur tous les toits, pour ne pas agiter le chiffon rouge vis-à-vis de nos adversaires, mais nous avons réellement eu une efficacité que personne n'aurait prédite en mai 2013. En mai 2013, on disait la manif pour tous, elle est morte, elle est enterrée, c'est fini. Eh bien non, nous sommes redescendus dans la rue plusieurs fois. En 2014, nous étions encore dans la rue, il y a quelques jours à Paris. Il y a des événements, des colloques, etc. Un travail sans cesse qui se fait. Et à un moment donné, nous arriverons non pas seulement à empêcher, mais à rebâtir, soyez-en convaincus. Alors certes, certains lobbies travaillent depuis 50 ans. Ce qui était évoqué par Madame à propos du gender, de l'idéologie du genre. Ils sont au travail depuis des dizaines d'années. Alors nous ne pouvons pas gagner du jour au lendemain. Mais soyez sûrs que nous gagnerons. Mais nous gagnerons avec de la persévérance. Si on se dit, c'est décourageant, c'est trop difficile, je me rassierai dans mon canapé, terminé. Alors là, c'est certain, on ne pourra pas gagner. Mais notre combat d'aujourd'hui sera notre victoire de demain. Et un dernier mot, s'il vous plaît. Ce combat pour la famille et pour la paix, vous l'avez compris. Ce combat, il se mène au niveau national. Il se mène dans tous les pays. Et il se mène aussi au niveau européen et au niveau international. Alors je vous en prie, rendez-vous sur internet et allez soutenir l'initiative citoyenne européenne. C'est une sorte de pétition qui s'appelle Mum, Dad and Kids, Maman, Papa et les enfants. Signer cette initiative internationale. Elle a été validée par la Commission européenne. Nous devons arriver à être des millions, à dire ce que nous pensons. Oui, le mariage, c'est nécessairement un homme et une femme. Et le mariage est fondé, pardon, la famille est fondée sur ce couple, sur le couple et sur la filiation. Osons le dire, osons l'écrire. Nous sommes une immense majorité. Mais chacun de nous, comme il était déjà dit, devons agir et aller sur le site Mum, Dad and Kids. C'est une chose qui peut se faire rapidement. Je compte sur chacun de vous et je vous remercie d'avance d'agir avec nous. On ne lâche rien, jamais. Oui, merci Ludovine. Effectivement, nous ne lâcherons rien, jamais, jamais, jamais. Et d'ailleurs, nous sommes là au Seine-Saint-Denis pour dire à tous ceux qui nous écoutent que le combat continue au-delà des victoires, de la manif pour tous. Nous continuons parce que nous pensons effectivement que notre société ne pourra être apaisée, que si nous redonnons toute sa place à la famille, la famille doit prendre place, doit être le cœur du projet politique de notre pays. Oui, Ludovine, nous ne lâcherons rien, jamais, jamais, jamais. Oui, je ne lâcherai pas.